Bruno Obie, tu es champion du monde, tu as été champion du monde en 2000, tu vas nous raconter ça, tu as aussi écrit des bouquins, tu es professeur, agrégé, entraîneur, tu as un panel, comme on dit souvent derrière toi, tu as plein de flèches avec nous, si on devait en choisir une dans ta vie aujourd'hui, avec le recul, quelle est ta plus belle expérience de vie Bruno ? Oui, c'est la question qui est difficile. Moi, le sport, c'est ma vie, donc j'aurais tendance à dire que ma plus belle expérience de vie, c'est dans le sport. Après, en tant qu'être humain, je crois que mes plus belles expériences, ce sont les naissances de mes enfants, ça, c'est des moments de vie qui sont incroyables et en plus, ils m'ont accompagné aussi dans mes moments de vie sportive. Je pense que ce que je retiens avant tout dans mes plus beaux moments de vie, c'est la naissance de mes trois enfants. Bien évidemment. Et donc, en écoutant ce webinaire, tes enfants pourront se dire d'ailleurs, se poser la question, on est fiers de papa parce que… Alors peut-être que justement, ils ne diront pas forcément une expérience de sport, mais malgré tout, s'ils devaient retenir de leur papa une image forte, et spontanément, ils diraient quoi selon toi ? Je crois qu'en fait, les enfants ne se rendent pas bien compte de ce que font leur papa parce que justement, leur papa, c'est leur papa, ce n'est pas un champion, ce n'est pas un sportif de haut niveau. Ça serait intéressant de leur poser la question. Il y a trois grands événements sportifs que je retiens dans ma carrière, ce sont les deux titres de champion du monde de 100 km, avec notamment celui à Cléder en France, où là, c'était quand même beau de chanter la Marseillaise devant notre public. Les 100 km de milieu qui sont un peu le jour où je marchais sur le haut, vraiment toutes les planètes étaient alignées, où j'ai remporté peut-être la plus belle course qui existe. Après, pour revenir à des aventures comme toi, tu sais en faire, et là, ça va te parler, la Transgall, où là, on est dans une aventure humaine, philosophique, familiale. Donc, c'est difficile de retenir. Pour moi, il y a un podium, il y a beaucoup de choses qui vont par trois, et je suis né à trois, peut-être pour ça. Il y a beaucoup de choses qui vont par trois, et là encore, de ces trois objectifs sportifs, de ces trois aboutissements, je n'arrive pas à les classer de 1 à 3. Donc, j'aimerais que c'est quoi ? Génial. Alors, tu es né à 3, tu as trois enfants, tu as déjà trois éléments de vie sportive que tu partages avec nous, de championnat du monde, et une victoire absolument géniale que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les archives. Ce n'est pas loin, c'était en 2005 sur France 2. On ne disait pas Antenne 2 à l'époque, déjà, on disait France 2 d'ailleurs, mais vous allez retrouver des archives de Stade 2, notamment, avec cette victoire de toi, Bruno, aux 100 kilomètres de Millau, et Dieu sait, enfin, en tout cas, les coureurs en sont témoins, une des courses mythiques quand même qu'on connaît tous, et surtout quand on commence à franchir un peu quelques caps et qu'on aime l'endurance, il y a celle de Millau. Alors, je terminerai sur le côté 3 d'ailleurs, mais peut-être qu'on va y revenir souvent au cours de ce webinaire, mais 3, j'ai cru comprendre, je ne sais pas, je crois comprendre, c'est que tu t'es mis au triathlon d'ailleurs dernièrement. Oui, c'est vrai, encore un 3. Je n'avais pas pensé, effectivement, maintenant, je pratique de manière régulière trois disciplines, donc course à pied, vélo et natation. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire tant que j'étais athlète de haut niveau parce que la course à pied était mon seul et unique sport et ce qu'on appelle maintenant entraînement croisé n'était pas vraiment quelque chose de très répandu et de très utilisé. Après, il n'y a pas vraiment d'études précises et scientifiques qui ont été faites à ce sujet, donc je ne suis pas certain que les cours de 100 km actuellement ne continuent pas justement de ne faire que de la course à pied, c'est un peu la limite du sport de haut niveau. On est axé sur son sport. Donc, je suis très content de pouvoir découvrir de nouveaux horizons, d'apprendre et de me reconnecter avec mon corps d'une autre manière. Mais dans l'autre, c'est différent, ce n'est pas sûr. C'est un peu en enseignement que tu partages avec nous, justement, cette notion de la vie par trois. D'ailleurs, souvent, on fait des méthodes en triangulation, souvent avec trois points. Moi, je me rappelle qu'avec toi, une discussion qu'on avait eue, c'était de se dire, des fois, on mise tout sur une chose et puis finalement, on est un peu en déséquilibre, on est un peu sur une patte. Moi, j'ai une bien idée d'être sur une chaise, au moins à trois pattes, voire quatre. C'est un petit peu ta manière d'appréhender la vie, de toujours être stabilisé dans les choses pour pouvoir avoir plusieurs points d'appui ou peut-être aussi avoir de la diversité dans ce que tu fais ? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont plus solides, qui forment un socle quand elles vont par deux ou quand elles vont par trois. Et j'ai le temps de dire que les trépieds sur lesquels moi, je m'appuie, c'est une image qui est parlante parce que quand il manque un des pieds, ce n'est pas stable et souvent, ça se casse la figure. Il y a beaucoup de choses, on le verra après, beaucoup de choses qui vont par trois. C'est intéressant, surtout pour un froyant comme moi. Je suis comme ça, je suis beaucoup dans l'interaction et dans l'instant présent et à capter les choses. Et en parlant de trois, je crois que tu as sorti trois livres. C'est vrai, mais dis donc, exact, je n'y ai pas pensé non plus. Tu sais, moi, ce n'est pas compliqué. Je tape sur Wikipédia, je regarde et tout, et je vérifie les choses, je vérifie mes sources quand même. Et tu as écrit un premier livre qui est sorti en 2005. Tu peux nous rappeler le titre de ce livre ? Oui, alors, le titre du livre, c'est un titre qui a deux entrées. C'est « Courir longtemps ». Donc, courir longtemps. 2008, d'ailleurs. 2008, oui. Courir longtemps. Courir longtemps dans l'exercice même, mais aussi courir longtemps dans la vie. En fait, c'est une synthèse de ma méthode d'entraînement, de tout ce que j'ai compris, appris, ou cru comprendre, ou cru apprendre au cours de mon parcours d'athlète, mais aussi de mon parcours d'entraîneur, parce que j'ai eu le premier village d'accompagner des athlètes de haut niveau. Et là, par contre, si je n'ai qu'un souvenir à garder, ce sera le titre de champion du monde de Pascal Tietison à 2000, en 2000, en Hollande, quand on est aussi champion du monde par équipe. Ça, c'est le plus beau moment en tant qu'entraîneur. Amener un athlète au sommet de sa discipline, il n'y a rien de plus beau. C'est vraiment le défi ultime. Donc, c'est une synthèse de ma méthode, de tout ce que j'ai appris dans mon parcours d'athlète, dans mon parcours d'entraîneur, d'enseignant, qui s'intitulait dans ce premier livre qui s'appelle Courir longtemps. Et le deuxième, c'est 500 questions sur la course à pied. On me pose souvent des questions. Donc, je me suis dit, ça serait intéressant de faire un livre avec toutes les questions que les sportifs se posent, que les coureurs se posent à propos de la course à pied. Donc, il est plus dynamique. On peut le feuilleter d'une autre manière. Il est moins, pas biblique, mais voilà. Il est sur un autre registre. Et le troisième, il est actuel, puisque j'ai connu, j'ai commencé à m'entraîner avec une montre, avec des aiguilles. Et donc, pour s'entraîner, pour savoir combien de kilomètres on faisait, combien de kilomètres on pourrait, c'était compliqué. Puis sont arrivées les chronos. Et maintenant, les outils connectés. Je ne connais pas beaucoup de sportifs qui n'aient pas quelques outils connectés. C'est important d'expliquer comment les utiliser. pour progresser. Mais aussi, c'est important de le dire, pour rester connecté à soi-même. Je crois que c'est important aussi de rester connecté à soi-même. Très, très important. Donc, pour progresser connecté avec vos outils, mais connecté à vous-même, c'est très, très important. Ça me rappelle d'ailleurs cet échange que j'avais avec Joël Deronet qui parlait d'homme augmenté grâce au smartphone, parce qu'on a un peu le prolongement aujourd'hui, le digital dans notre main, en fait. Donc, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, mais comme il dit lui, dans l'intelligence augmentée. Mais effectivement, plein de gens peuvent réagir en se disant « Ouais, mais l'ordinateur ou le téléphone, c'est le digital, ça nous déconnecte de nous. » Mais en fait, puisqu'il exprime, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est grâce à ceux aux outils connectés. On peut se reconnecter aussi encore, comprendre plus de choses, avoir plus de connaissances, mais aussi pour se reconnecter évidemment plus fondamentalement à soi-même et être, comme tu disais d'ailleurs, plus ancré et plus stable dans sa vie pour pouvoir vivre. J'aime beaucoup l'analogité entre la course à pied et la vie pour pouvoir vivre longtemps d'ailleurs, courir longtemps et vivre longtemps. Toi, tu as quelque chose de très intéressant qui est très précieux, je pense pour tous nos auditeurs d'ailleurs, c'est que tu as à la fois le vécu de l'athlète, en fait, et dans du très, très haut niveau, champion du monde. Messieurs, dames, relax, on a quand même un champion du monde avec nous qui a gagné pour moi une des courses mythiques que je n'ai d'ailleurs jamais faite, les 100 kilomètres de Millot. Entraîneur, tu as entraîné de très, très grands athlètes, hommes, femmes d'ailleurs, de tous âges et de tous niveaux. C'est ça qui est très intéressant aussi. Tu n'es pas uniquement que dans l'ultra performance, tu accompagnes des personnes qui veulent se réaliser personnellement, s'accomplir, peu importe le défi. Et le troisième axe que tu nous partages à l'instant, c'est ce côté aussi apporté, s'appuyer sur des thèses. Tu es professeur agrégé, donc tu as quand même aussi toutes les connaissances avec des études sur des thèses. Tout ça fait que dans ce webinaire qu'on a ensemble, on va pouvoir partager ces éléments de concret, très pratico-pratique, mais en même temps apportés avec des éléments scientifiques, prouvés avec toutes les sciences et mises à jour en plus parce que quand on est agrégé, il faut se mettre toujours à jour. Merci pour ça, merci pour ce temps que tu nous consacres et je voudrais revenir sur ton premier livre parce que justement, dans ce premier livre, courir longtemps et vivre longtemps. Si tu avais un conseil à donner pour justement être dans la durée, s'inscrire dans la durée, quel serait ton premier conseil pour les gens qui sont très passionnés, qui aiment ce qu'ils font, mais qui ont peut-être le souci aussi de pouvoir faire ça longtemps ? Ce serait quoi ton conseil numéro un ? Le conseil numéro un, ce serait d'être vraiment connecté à soi-même et de s'écouter. Je vais fêter l'année prochaine mes 50 années de compétition. Ma première licence, la Fédération française d'athlétisme, je l'ai signée en 1972, ça va faire 50 ans. Et si j'ai duré 50 ans, et j'espère bien durer 60 et plus, c'est parce que j'ai toujours su être attentif à mon corps, à l'écouter et vraiment être à l'écoute. Donc, je pense que le premier conseil, peut-être le seul qu'il faut retenir, c'est être à l'écoute. Ça me paraît fondamental et ça me paraît vraiment la clé pour être en phase avec son corps, avec son esprit. Et toi, dans ta vie de coureur, ta vie d'homme, ta vie d'être, à partir de quel moment tu as entendu, puisque tu parles d'écoute, tu as entendu justement cette voix intérieure qui t'a dit « cours ». Oui, alors, j'ai continué de dire, j'ai commencé en compétition à 12 ans, mais je pourrais bien entendu avant, je pourrais pour aller à l'école, j'ai continué de dire que je crois que je pourrais déjà dans le ventre de ma mère. J'ai toujours couru en fait, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est instinctif pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va de soi. Je n'aime pas beaucoup marcher et j'aime beaucoup courir. J'ai toujours couru et je pense que comme je l'ai fait, dès que j'ai su le faire, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit « tiens, ça c'est un truc bien, je vais me mettre à courir ». Il y a un moment où je me suis dit « tiens, ça c'est un truc bien, je vais faire de la compétition ». Oui, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dirigé vers ça. À l'époque, on n'était pas encore très centré sur les enfants hyperactifs. On devait rester sagement assis sur les bancs de l'école et écouter le maître. C'était compliqué pour moi d'être un enfant hyperactif. J'avais la chance de comprendre assez vite ce que le maître me disait, donc je m'ennuyais à l'école. J'ai rencontré un maître qui m'a permis justement d'aller vers l'activité physique, vers le sport. Mais dans les années 70 ou 10, ce n'était pas forcément encore très répandu. Mais après, d'un point de vue très naturel, je crois que la course à pied, c'est quelque chose qui fait partie de moi comme je mange, comme je vais super. D'accord. Et en termes d'écoute, puisque tu conseilles de savoir s'écouter, d'être connecté à soi-même, est-ce qu'il y a des moments de ta vie où inversement, ton corps ou toi, tu as ressenti qu'il fallait s'arrêter, qu'il fallait faire une pause ? Oui. Oui. Et les signaux du corps sont en général très perceptibles. Les moments où j'ai fait des pauses et où je sentais que mon corps me disait qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait que je passe à autre chose, à la fois sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physiologique. Après, très honnêtement, quand on est dans le sport de haut niveau, on a tendance à oublier un peu. Il faut s'entraîner tous les jours, il faut s'entraîner deux fois par jour, il y a des échéances, il y a des compétitions qui arrivent et il m'est arrivé quelques fois dans ma carrière de ne pas écouter mon corps, de ne pas être assez attentif et de me pousser aux limites parce que tout être humain à ses limites et de me blesser. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais quand je n'ai pas écouté mon corps, quand je n'ai pas été attentif à mes sensations, je suis arrivé soit sur l'entraînement, soit à la baissière. D'accord. Oui, bien sûr, c'est un enseignement déjà. Écoutez les signaux que votre corps vous envoie parce que le corps, il est toujours en capacité de savoir lui où il se situe. Et donc, il faut l'écouter. Tous les signaux sont importants. D'accord. La question, ton témoignage à toi, peut-être celui d'un de tes athlètes d'ailleurs, par rapport à ça, un signal fort que tu as pu ressentir toi et qui t'a dit, la machine a dit stop, c'était lequel ? Par exemple, c'était musculaire, c'était traumatique ? En 2003, j'ai fait une année et demie en fer. Et donc, j'étais extrêmement fatigué, très, 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 très fatigué. J'avais mis en place des bons processus pour bien me nourrir et commencer en même temps. Et là, j'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a vraiment apporté beaucoup, beaucoup d'informations. Jean Celle, qui n'est plus ce nom, qui était le patron de Celnat, qui était très, très branché nutrition. À l'époque, ce n'était pas encore très développé. Donc, il m'a aidé à comprendre les choses. Il m'a fait connaître certains aliments naturels qui permettaient à un athlète de concevoir son entraînement avec une notion très, très impliquée, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'alimentation, l'alimentation naturelle. Là, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, comme d'habitude, cette année et demie en fer qui était très longue pour moi à remonter, parce que c'est très compliqué quand on est un ami en fer. J'ai vraiment des doutes très, très bas. Un mal pour un bien. Et grâce à ça, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'alimentation. Du coup, maintenant, c'est quelque chose qui fait aussi partie de mon quotidien, même si je ne vis pas de la haute performance maintenant. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport à cet enseignement-là, tu t'es dit, tiens, de ce que j'ai appris là, si j'avais su ça avant en matière de nutrition, qu'est-ce que j'aurais fait avant pour que ça n'arrive pas à défaut de te relâcher, de faire un peu moins d'entraînement parce que peut-être tu avais des échéances des compétitions. Comment tu serais alimenté différemment ? Qu'est-ce que tu aurais fait de plus pour éviter cette anémie que tu as connue et qui t'a bloquée du coup ? Oui. En fait, ce que j'ai mis en place après, c'est ce que j'aurais dû faire avant, c'est-à-dire toute l'alimentation plus axée sur les aliments à base de fer, des compléments alimentaires qui sont plutôt d'origine naturelle. Quelque chose qui m'a permis de me reconstruire sur le plan, sur tout ce plan-là. Si j'avais su, j'aurais fait de plus avant, j'aurais plus été dans la prévention et ça m'a appris justement à être constamment maintenant dans la prévention. Je n'attends pas les signaux de mon corps pour réagir. Je suis constamment dans la prévention sur tout ce plan-là. Après, le plan d'anémie en fer, c'est particulier. Je pense que j'avais une faiblesse à ce niveau-là. Je suis très attentif depuis à mon alimentation et à tous ces points sur la complémentation. Je sais aussi que tu es quand même un très, très, très bon vivant parce qu'on n'a pas dit dans quelle région tu es, mais tout le monde le voit plus suivre sur tes réseaux sociaux. Tu es dans une belle région champenoise. On voit que tu sais profiter aussi de la vie avec tout ce que t'offre la nature, avec les bonnes vitamines, les bons minéraux, mais aussi la bonne chair. En ce qui me concerne, j'ai un très bon souvenir de notre première rencontre autour d'une bonne tablée. On avait fait un moment. Tu sais aussi quand même profiter ou avoir des périodes plus propices pour savoir un peu lâcher prise sur cette rigueur que tu te mets. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de rigueur dans ta vie au niveau de l'entraînement, de la nutrition, de la récupération ? Tu parlais ? Non, pour moi, il n'y a pas de rigueur. C'est vraiment une façon de vivre, de m'alimenter, de bouger. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligations, il n'y a pas de notion. Il y a un terme que j'ai beaucoup de mal à entendre quand les sportifs l'utilisent, c'est le terme de sacrifice. Moi, je n'ai jamais fait de sacrifice, j'ai toujours fait des choix de vie. On ne m'a jamais mis un pistolet sur la tempe, donc ce sont des choix de vie et c'est devenu un mode de vie donc je ne m'impose pas de contraintes, je ne m'impose pas d'obligations. La façon dont je me nourris est quotidienne, je ne fais pas de régime, je ne fais pas… C'est vrai que je suis fondamentalement ou plus profondément un épicurien, donc j'aime bien manger, ça ne veut rien dire, bien manger, parce que bien manger pour moi, ça ne sera pas bien manger pour toi ou bien manger pour nous, mais oui, j'aime les bonnes tables, j'aime les bons vins, j'aime le vin. Tu casses un mythe quand même, c'est le mythe du sportif qu'on comporte un peu en disant il y a une exigence, il y a une rigueur et du coup, il n'y a jamais d'excès. Toi, tu es en train de nous enseigner quand même que l'équilibre aussi fait partie aussi du… Les excès font partie de l'équilibre, il faut savoir être en déséquilibre des fois pour mieux se rééquilibrer quelque part. Voilà, exactement. Après, on n'est pas là pour faire la promotion des vins de champagne, mais un champagne qui est… moi, je ne bois que des champagnes bio, biodynamie, donc sans soufre avec très peu de dosage en sucre et c'est des vins que mon organisme supporte bien alors qu'à l'inverse, des vins plus chimiques que mon organisme n'en veut pas et voilà, et ça me fait du mal. Donc, il y a aussi une cohérence dans tout ça. La nutrition, c'est la même chose. Même si c'est un restaurant étoilé, la qualité des produits est tellement importante qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'excès pour moi. C'est quelque chose qui est assez fluide. Oui, excellent. Ça, on ne perçoit pas tout ça, mais ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, la qualité des choses dont on va s'alimenter, que ce soit à l'assiette, mais aussi au niveau de ce que tu nous dis, un vin, un champagne, etc., d'une qualité, bien fait, etc., au niveau de l'organisme, s'il n'y a pas de sulfite, tu l'as dit, globalement, ça passe bien mieux et donc, on récupère très bien d'une belle soirée bien arrosée finalement quand on a de la qualité. Exactement, exactement. Et je peux vous dire, si nos auditeurs veulent tester, tester, vous verrez la différence et c'est assez incroyable d'ailleurs de voir à quel point la qualité d'un linon peut avoir un impact positif ou négatif sur eux. Bien sûr, oui, ok. Écoute, super. Est-ce que, quand même, le sujet de notre intervention, justement, ça fait partie des petits secrets, ça, et les secrets de la performance ne résident finalement pas que dans la rigueur, dans l'extrême, dans des choses extrêmes, finalement, c'est du bon sens, d'être assez équilibré, d'aimer ce qu'on fait, toi, courir, ce n'est pas nous contraindre d'aller courir, c'est ta passion, c'est ta vie. Entre autres, il y en a plein d'autres des passions dans ta vie, je sais, mais celle-ci en fait partie, donc c'est naturellement que tu vas t'entraîner une fois, deux fois par jour et c'est ta vie. C'est ça, ça fait partie de mon quotidien si je n'ai pas… Alors, on peut parler aussi d'addiction, moi, je pense que c'est une saine addiction, mais le fait d'aller courir, le fait d'aller pédaler ou d'aller nager, c'est une fois de plus aussi un moment de connexion à soi-même. Je ne vais pas parler de méditation parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise, mais voilà, moi, quand je suis au bord de la coulée verte à Reims, là, en ce moment, les couleurs d'automne sont magnifiques et que je cours centré sur mes sensations, sur l'environnement, il y a aussi une forme d'apaisement, de connexion avec ce qui nous entoure qui est très, très forte. courir, c'est bien au-delà de mettre un pied devant l'autre et de commencer. Faire de l'activité physique, ce n'est pas juste faire du sport, bouger, il y a aussi tout un tas d'apports sur le plan spirituel, sur le plan mental qui font que c'est quelque chose qui est indispensable à mon équipe. On te sent très aligné, en fait. Il y a assez un terme aussi qui se prête bien, je trouve, le fait d'être bien stable sur tes appuis, d'avoir les trois points d'appui, il y a tes stables et on sent vraiment cet alignement entre tout ce que tu peux faire qui a une certaine cohérence et ça se fait très naturellement. Et moi, si je peux me permettre pour tous les auditeurs qui écoutent ce webinaire, si vous allez élever la curiosité d'aller voir un peu plus loin sur ce que fait Bruno, vous allez être très surpris parce qu'en fait, Bruno, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, cette capacité que tu as à faire énormément de choses, j'imagine qu'on doit souvent dire mais comment tu fais pour trouver les ressources et l'énergie pour faire tout ce que tu fais ? C'est juste incroyable. Tu as des journées qui font plus de 24 heures, comment tu fais ? Comme tout le monde, comme tous les gens qui sont passionnés, comme toi, Cyril, et comme tous les autres, je crois que c'est la passion qui fait qu'on puisse s'intéresser déjà à autant de choses et qu'on puisse faire autant de choses. Après, oui, les journées passent vite, les journées sont bien remplies, mais se lever chaque matin en sachant qu'on va faire des choses qui sont passionnantes, qu'on va rencontrer des gens passionnants. Voilà, notre rencontre à nous, elle n'est pas le fait du hasard. On ne s'est pas rencontrés par hasard. Le hasard n'existe pas. Je crois vraiment à toutes ces énergies positives qu'on envoie et qui font que plus on envoie d'énergie positive et plus on en reçoit. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'être rien sans les autres. Le club d'athlétisme que j'ai créé où on est tous bénévoles et on donne plus de notre temps, ça me renvoie énormément d'énergie, énormément de bien-être. Les discussions qu'on a tous les deux, où on est capable de partir dans tous les sens sur des dizaines de sujets, c'est passionnant. Donc, en fait, je pense que derrière tout ça, il y a la passion et la passion est capable de nous faire faire de grandes choses. Et c'est peut-être aussi ce que doivent retenir les gens qui nous écoutent. La passion, c'est vraiment la base dans ce très bien des savoir-être. Je pense que la passion, c'est un des pieds du trépied sur lequel s'appuie tous ceux qui réussissent et tous ceux qui sont en situation de réussir dans leur projet, dans leur vie. Est-ce que tu as, juste comme ça, pour nous donner un petit peu d'émotion dans ta vie au quotidien, il y a la course à pied, on le sent bien, il y a la bonne chair. Est-ce que tu as une troisième passion que les gens ne connaissent pas trop ? Tu as d'ailleurs une passion par définition, tout le monde la voit, tout le monde la ressent, mais est-ce qu'il y en a une que tu as envie de partager avec nous qui est un petit peu ta lubie du moment, tiens ? Oui, la musique fait partie de ma vie, c'est-à-dire que si je suis 5 heures au bureau, je vais faire 5 heures au bureau avec de la musique. Je ne cours plus avec de la musique parce que justement, je l'ai fait longtemps mais je veux être connecté à mon environnement et à mon corps donc je ne cours plus en musique, je ne fais plus de vélo en musique en plus, c'est dangereux, je le trouve, je le déconseille mais la musique, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne depuis toujours aussi, depuis tout petit, j'adore aller voir des concerts, j'adore écouter de la musique, j'aurais adoré être un musicien, je suis champion du monde de air guitare, chez moi tout seul, personne ne me voit mais des fois, j'écoute un morceau et je me fais, et je fais du air guitare, j'ai toujours fait ça depuis tout petit et malgré des années, je continue de le faire, je reste cet enfant qui a un ballet et qui faisait un solo de guitare. Tu as un riff préféré qui te vient en tête là ? Quand j'ai organisé le 100 kilomètres de la montagne de Reims l'année dernière, on a fait démarrer toutes les courses sur Thunderstruck, la CDC, donc il y a une intro qui dure une minute et donc je leur disais écoutez, quand le chanteur chante, quand le chant va démarrer, ça sera le moment de démarrer, et donc pendant une minute, il y avait l'intro à la guitare et chaque course est partie au bout d'une minute dix puisque l'intro dure une minute dix et le chanteur commence à une minute dix. Donc Thunderstruck, c'est quelque chose que, voilà, ça pourrait être le morceau que je retiens. Je vais voir Jean-Louis Aubert le mois prochain à Epernay. À Epernay, ok. D'ailleurs, Jean-Louis Aubert et les Insuls. Ah oui, super, super. Bon, bon, on est vraiment d'un autre monde. Allons-y. C'est ça. Un jour, j'irai à New York avec toi. Merci en tout cas. Ok, volontiers, c'est noté. Pas le plaisir de faire le marathon, mais au moins de faire ce marathon-là qui est quand même mythique pour être à… Bon, il fait partie des sept majeurs. On dit les sept majeurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est les majeurs. Oui, dans la région. Tu veux en faire plusieurs fois, c'est extraordinaire. Ah oui, bon, écoute, voilà, encore une aventure à vivre. Il y a encore plein de… La bucket list, comme on dit, elle s'est enrichie à chaque fois que je suis avec toi. Je suis parti un petit peu dans les derniers, les rires, les guitares, pour autant, tu es quand même quelqu'un d'extrêmement méthodique, mais ce n'est pas une méthode qui est chiant puisque la preuve, justement, elle se vit, elle se pratique et elle se partage. Et en plus de ça, moi, je voulais juste un truc pour câbler un peu la transition avec les secrets de la performance. Tu nous as quand même beaucoup parlé de cet état, un petit peu de connexion à soi-même, sans mettre une connotation spirituelle. Je suis bien d'accord avec toi parce qu'en fait, souvent pour le sport, les sportifs posent la question, mais tu me parles d'un état, c'est celui qui t'a mené à être dans ta performance optimale et finalement, comme tu as dit tout à l'heure, d'être les planètes alignées à Millau. Donc, tu nous donnes quelques conseils. Bon, pas écouter la musique dans les oreilles parce que ça nous déconnecte d'environnement déjà. Être connecté dans ses sensations pour atteindre cet état de grâce. Moi, j'appelle ça l'état de grâce. Les Américains, ils disent ça, le flow en fait. Donc, le flow. Être connecté sur ses sensations. Qu'est-ce que tu ressens, toi, à ce moment-là ? Il y en a plein qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai jamais ressenti cet état-là. » Et toi, dans ce moment-là, comment tu le décris, toi, cet instant de grâce où tu flottes et il n'y a pas d'effort et tout est fluide, limpide et tu as la victoire en finale ? Oui, c'est un sentiment assez particulier parce que je ne pense pas l'avoir ressenti une autre fois. J'ai eu l'occasion de faire une conférence avec d'autres champions du monde ou champions olympiques. José Perret qui décrivait les derniers mètres de son 200 mètres à Atlanta ou Galfion qui explique que quand il est champion olympique et qui prend son élan à la perche, au moment de planter la perche pour son saut victorieux, il décrit qu'il ne sent plus le bas de son corps. Il ne sent plus ses jambes. José Perret qui m'expliquait que moi, je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe quand on voit tes yeux exorbités et que tu doubles Merlin Ocquet, il y a quoi dans ta tête à ce moment-là ? On a l'impression de se confieuse. Elle me dit, écoute Bruno, tu me croiras si tu veux. Mais je m'imaginais quand j'étais en Guadeloupe chez ma grand-mère, on allait au bord du fleuve et je sautais de pierre en pierre. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, moi, je m'imaginais qu'elle était en train de manger quelque chose, de dévorer un lion. Elle sautait de pierre en pierre sur les ruisseaux comme quand elle était gamine. C'est assez bizarre. Moi, quand j'ai gagné les 100 kilomètres de Nioh, j'avais effectivement ce sentiment, c'est difficile à décrire, d'une fluidité totale. C'est-à-dire que rien, il n'y a pas de grain de sable. C'est un peu dommage de décrire ça avec des choses négatives. Quand on dit il n'y a pas de grain de sable, ce n'est pas forcément positif. Si on voulait parler de choses positives, c'est une espèce de fluidité, tout se déroule selon le scénario parfait. Moi, j'avais programmé ma course. Je m'étais dit voilà, je suis en capacité de faire entre 7h30 et 7h35. Je vais partir sur ce schéma et je le respecterai quoi qu'il arrive. Si les gens sont plus forts que moi, ce n'est pas très grave. De toute façon, moi, j'ai la milieu pour courir milieu. On me disait toujours ah ouais, deux fois chanteur du monde, c'est bien, mais tu n'as pas fait milieu. Ça, je l'ai entendu je ne sais combien de fois mes potes me disaient ouais, c'est bien. Et donc, j'y suis allé à ta titillée, ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi, j'ai été élevé à la rue Spiridon. Donc, milieu, c'est une course mythique pour moi. C'est la course mythique mais sauf que l'équipe de France prenait toute mon énergie et j'étais focus là-dessus. La seule chose qui comptait pour moi, c'était mes sélections et gagner des titres et voilà. Et quant à 45 ans, j'ai mis un terme à ma carrière internationale. Je me suis dit maintenant, je vais faire milieu mais j'y allais pour courir milieu, pas pour gagner milieu. Je n'avais pas cette prétention. Donc, peut-être que c'est ça aussi pour tenir. C'est que je n'y allais pas pour gagner. Donc, je ne me suis peut-être pas mis la pression. J'y allais pour faire ma course. Après 7h30 et 7h35, c'est ce que je suis en capacité de faire maintenant à l'instant T, à l'âge que j'avais. D'accord. Avec quand même cette notion de temporalité. Tu t'étais mis à un objectif en termes de temps. Complètement. Comme tu le dis, je suis très méthodique. Je suis allé reconnaître le parcours. Je suis allé voir qu'elles étaient les endroits clés. J'ai analysé les courses des autres coureurs. Mio, c'est très particulier. Il y a un marathon qui est plutôt plat puis une deuxième boucle. Donc, la gestion de Mio est une gestion qui est très, très, très particulière. On ne jette pas cette course comme n'importe quel autre 100 km ou comme un marathon. C'est vraiment très particulier. Donc, j'ai étudié tout ça et j'avais construit ma course en fonction de mes capacités lui-même. J'avais décidé de passer au marathon en 3h. Et je savais qu'en 3h, je ne serais pas premier qu'il y en aurait des tas de ventes. Ce n'était pas très grave. Je savais que tout se jouait dans la deuxième partie. Et donc, j'ai suivi mon schéma de course. Donc, j'étais dans mon schéma mais je ne t'apprends rien. Moi, on en parlait tout à l'heure en off avant de commencer cette conférence. Moi, je suis extrêmement impressionné par ton nom du Roman. Et quand on lit ton livre en du Roman, quand on voit ce que tu as fait, tu n'as rien laissé au hasard. Tu n'as rien laissé au hasard. Donc, c'est toujours la même recette. La performance, la haute performance se joue sur les détails. Ce qui va déterminer un champion olympique, c'est qu'ils sont tous très forts, ils s'entraînent tous beaucoup et ils ont tous un mental d'enfer. Donc, tout va se jouer sur les détails. Donc, je pense que des gens comme nous, comme toi, comme moi, on a ce souci de ne rien négliger, de ne rien laisser au hasard parce qu'on sait, et je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu écris, on sait qu'il y aura des impondérables, on sait qu'il y aura des imprévus. Donc, prévoyons tout ce qui est prévisible, on a une heure ou plus qu'à gérer. Si ce jour-là, il avait tombé des litres d'eau, je ne l'aurais peut-être jamais gagné. Il faisait 35 degrés, je suis plutôt bien quand il fait chaud. En fait, ce qui est très intéressant, ça me rappelle aussi un autre webinaire avec Laurent Chopin qui m'a entraîné de nombreuses années. Lui, il dit en gros la performance et l'alignement de trois composantes, l'environnement, la tête et le corps. Et en t'écoutant là, en me disant, en fait, finalement, moi, j'avais analysé, tout préparé, tout était vraiment processé dans ma tête. Le corps était évidemment préparé à ça, tu l'avais conditionné. Mais après, le jour-jit, ce que tu nous enseignes, là, pendant la course, c'est que tu es tellement préparé, tu as visualisé en plus ta course, etc., mais tu es capable de t'adapter en permanence, d'être réceptif sur tout ce qui se passe, toutes les informations que tu captes sur les autres, sur l'environnement, les facteurs de météo, le bitume, la chaussure, enfin tout. Et là, tu t'adaptes en permanence finalement. Et là, tu es dans cette connexion de l'instant présent. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, il ne reste plus, entre guillemets, que gérer les aléas ou les choses qui vont nous arriver, comme toi, quand tu as traversé la manche et que tu as trouvé pour moi qu'on peut t'anager plus, ce n'était pas prévu, etc., etc. Après, il y a un peu moins d'imprévu que selon du roman, mais quand même des choses qu'il a fallu gérer le jour J. L'adversité, par exemple. Je n'avais pas décidé de passer en tête au cinquantième. Je ne le savais pas. J'ai géré ma course différemment, mais je suis quand même resté dans un schéma de course qui m'apportait du confort et de la stabilité ou peut-être encore une fois plus un trip qui est bien solide sur lequel je peux m'appuyer. Confort, stabilité et pendant ta course, tu es sur quels éléments tu as du confort, tu es dans l'aisance, c'est ça, tu n'as pas d'effort, tu as... Oui, c'est ça. C'est fou. C'est fou. D'accord. Donc, finalement, toi, de tout ça, toutes tes expériences et tout ce que tu as pu analyser, tout ce que tu as écrit, d'où le nom de ce webinaire Les secrets de la performance. Tu parlais d'un trépied. Pour toi, tu partages quand même avec tous les gens que tu accompagnes, que tu coaches, que tu drives. Tu leur donnes un axe sur un triptyque, en fait. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu, ce triptyque ? Et puis, si tu me permets, je me permettrais de revenir sur certains points. Donc, le premier, je crois que c'est la qualité, tu me disais. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai entraîné Pascal Fétison, qui est un ami, on se connaît depuis qu'on a 12 ans, il était à peut-être de haut niveau, il venait de louper ses sélections aux joueurs olympiques. Et donc, il fait appel à moi en disant, voilà, moi, j'aime courir. Et c'est vrai, c'est un passionné de course à pied. Donc, je me lançais sur 100 kilomètres. Je me dis, génial, c'est top. Je crois que tu m'entraînes. Merci Pascal, ça me fait très plaisir. Donc, j'ai passé mon temps à l'époque, il n'existait pas d'entraînement 100 kilomètres. Ça n'existait pas. Quand je me suis lancé en 96, on ne trouvait pas de pro-entraînement, on ne trouvait pas de programme. Il fallait donc se débrouiller par soi-même. Et là, l'opportunité d'avoir une Formule 1 et de pouvoir analyser comment fonctionnait cette Formule 1, parce que Pascal Fétison c'est une Formule 1, c'est le plus beau par le maïsse du Horsstad, sélection en sommet marathon, marathon 100 kilomètres, personne n'a fait ça. Il n'est pas très connu, mais pour moi, c'est le plus grand champion français du Horsstad. Donc, ce type d'athlète, les gens qui réussissent, les champions, ou même les chefs d'entreprise, les musiciens, les écrivains, peu importe. Au départ, il y a ce qu'on appelle les qualités. C'est un peu ce qui est inné, ce dont la nature nous a dotés. Voilà. pour s'appuyer, s'il a fait VMA, s'est penché sur notre berceau, on va avoir une grosse VMA et on va pouvoir faire du 1 500, du 5 000, du 10 000. Donc, les qualités, c'est ce dont on dispose à la naissance. Ça, c'est un, des pieds du trépied de la performance. Après, ça caractérise les gens qui réussissent. Le deuxième pied du trépied, c'est ce que j'appelle l'entraînabilité. L'entraînabilité, c'est cette capacité qu'ont les gens qui réussissent à vouloir et à pouvoir s'entraîner. Et ça, j'ai compris très vite parce que justement, j'ai accompagné des athlètes de tous les niveaux que cette entraînabilité, elle est indispensable pour être champion, mais elle est aussi indispensable pour être champion de soi-même. Et j'ai découvert des gens que j'ai accompagnés avec une entraînabilité de haut niveau. Ils n'avaient pas des qualités de haut niveau, mais ils avaient une entraînabilité de haut niveau. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris en entraînant des athlètes de tous les niveaux. J'ai envie de rebondir sur ces deux premiers axes parce qu'en fait, là, je vais vraiment parler pour moi très égoïstement, mais quand on parle de qualité, moi, j'ai toujours eu des qualités très faibles. D'ailleurs, je ne voulais même pas faire mes tests VO2max, etc., parce que je savais qu'il ne serait pas bon. Je suis né avec un petit souffle cœur, des problèmes, etc. Donc en gros, je me suis toujours trouvé un petit peu des excuses en me disant moi, le sport, bien, mais pour le plaisir. Et en plus, ça, c'est le premier facteur, la qualité, pas de grande ressource. Et le fait est que ma VO2max, elle est très faible. Elle est à 55, je la monte à 57, 58. Oui, donc quand on a un client de journée qui est à 93, vous pouvez dire que moi, je suis relativement dans la moyenne. Et sur le deuxième axe qui est l'entraînabilité, ça, ça me ramène à mon enfance aussi. Quand j'étais ado, je n'allais pas à l'entraînement pour m'entraîner, j'allais à l'entraînement pour m'amuser avec les copains. C'était mon moteur. Et d'ailleurs, je n'avais pas non plus ce gros moteur, cette grande capacité à faire des lignes d'eau, à m'entraîner, là où d'autres le faisaient bien plus que moi d'ailleurs. Et tu vois, je vais rebondir là-dessus simplement pour dire souvent, oui, mais toi, j'imagine Bruno, tu avais et la qualité, et l'entraînabilité, ce qui t'a amené pour être numéro un, par exemple. Mais il y a un troisième axe et c'est celui-ci qui m'intéresse parce que moi, pour le coup, on me le dit souvent et c'est peut-être aussi pour tous ceux qui vont écouter ce webinaire, je n'ai pas des grandes qualités intrinsèques. L'entraînement, c'est bien, mais j'y vais un petit peu, voilà, il faut que je me force un peu. Mais moi, on m'a dit, je crois que c'est le troisième axe, tu as de la volonté. Oui, c'est ça. En fait, j'ai utilisé ces termes-là pour qu'on s'en souvienne facilement. Performance égale qualité plus entraînabilité plus volonté. La volonté, ce n'est pas simplement avoir de la volonté parce que déjà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire avoir de la volonté. Pour moi, la volonté, c'est la capacité à jouer le jour J, à jouer la partie sans fausses notes. C'est cette qualité qu'ont les gens qui réussissent en plus des qualités et en plus de l'entraînabilité. Quand on observe les champions de très haut niveau, les Pascal Fétison, les Tébérinère, les Lorman Nidou, ils ont cette capacité le jour J de jouer la partition sans fausses notes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas subir justement tous les aléas, ils ne vont pas subir le public, ils ne vont pas subir l'adversaire. Ils sont capables le jour J d'être très performants. Et c'est la réunion des trois, les qualités, l'entraînabilité et la volonté. C'est la combinaison des trois qui fait la performance. Et justement, sur ce troisième pilier, parce que la volonté, déjà encore faut-il, tu l'as très bien dit d'ailleurs, savoir ce qu'on veut. Et souvent, on ne sait pas pourquoi on va faire les choses. Donc, il y a cette question qui nous amène à pourquoi tu veux faire ça, le sens de ta course, pourquoi les 100 km de mieux, par exemple. J'aimerais bien avoir toi, parce que j'ai entendu quelque chose, c'était un peu le côté revanchard quand même. Je fais les 100 km de mieux parce que je leur prouvais que je suis capable d'être le meilleur alors qu'ils m'ont un peu gonflé les mecs. Et ça peut être une source de volonté d'ailleurs. C'était sans doute pas ton moteur, mais ça peut en être un. Et j'aime bien le deuxième, en fait, si on devait mettre un petit peu des petites partitions dans ce troisième axe, le mental en fait, ou le jour J, comme tu dis, la détermination, c'est le côté focus. Comment tu fais toi aussi d'ailleurs pour être focus sur quelque chose et pas te laisser en gros éparpillé par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous ? Donc, sur ces deux éléments-là, pourquoi le sens de sa quête des 100 milieux de ces deux T, tu vas y arriver, 100 kilomètres de milieux par exemple, qu'est-ce qu'il était le moteur pour toi et puis après, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à être focus tout le temps sur cet objectif-là ? Je le disais tout à l'heure parce que c'est vrai que quand mes amis me disaient « Ouais, c'est bien, super, c'est une fois que je t'entends du monde mais t'as vu un film new », ils me rappelaient en fait une notion d'histoire. C'est-à-dire que moi qui suis né, je suis né dans les années 60, la course sur route est née dans les années 70 en même temps que moi, je me suis mis à couvrir donc j'ai connu l'évolution de la course sur route, mon grand frère m'amenait sur des compétitions et très vite, je me suis mis à faire de longues distances, le marathon, moi j'étais un coureur sur piste, à l'époque, on n'était pas que sur piste à 12-13 ans, dans les années 70, la course sur route n'existait pas. Donc, on ne couvrait que sur piste et très vite, j'ai été attiré par ça donc participer à Mio, pour moi, c'était rentrer dans la légende, revenir aux origines, aux sources de ce que j'aime, c'est-à-dire la course sur route et on est tous, enfin voilà, tous ceux qui courent aujourd'hui, on est tous des fils et des petits-fils peut-être de Serge Cotreau mais aussi des 100 km de Mio qui ont généré tout ce mouvement, tout ce mouvement extraordinaire auquel personne ne pensait qu'il pouvait atteindre un petit niveau, personne n'imaginait qu'un jour, on aurait 55 000 fois au départ, le marathon de Paris. Donc, courir les 100 km de Mio, c'était revenir aux sources, revenir à l'essentiel après avoir fait du haut niveau, du très haut niveau, après avoir été obsédé parce que quand on fait du haut niveau, on est obsédé par soi-même très égoïstement et par la performance, je voulais revenir aux sources et me replonger dans ce que ça avait, c'est vraiment le retour aux sources, c'est l'origine de tout ça. Moi, je te connais, tu es quelqu'un d'assez humble et très authentique, très accessible mais j'ai envie de dire quand même au travers de ce que tu racontes, je voulais entrer, j'entends moi, je voulais entrer dans la légende, dans la légende de Mio, pas toi, crée ta légende, quoique, pourquoi pas d'ailleurs, mais ce côté, je pense qu'on peut se le dire entre nous et même on a tous un petit peu ce côté en nous d'écrire une histoire, d'avoir un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire et là, pour le coup, j'entends ça moi, je veux entrer dans la légende de Mio, je veux avoir mon petit truc, ressentir cette légende tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, peut-être que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément formalisé, mais qui faisait partie de mon cheminement. De toute façon, on a tous quelque part un niveau et quelque chose qui fait qu'on veut s'inscrire. Je ne l'avais peut-être pas formalisé, maintenant, peut-être un petit peu plus maintenant, où je me dis que le parcours que je suis en train d'effectuer fait qu'effectivement, je ne sais pas si je serai dans la légende de la course à pied, mais entre les livres, l'entraînement, les résultats sportifs, oui, peut-être que je vais laisser une trace et du coup, il faut peut-être arrêter d'être trop humble et de se dire en fait, ça sert à quoi tout ça ? L'intérêt, c'est de partager. L'intérêt, c'est de partager, c'est de donner aux gens ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait ce dominaire. Ta volonté et la mienne, c'est de partager nos expériences, nos vécus et voilà, les choses sont bien plus belles lorsqu'elles sont partagées dans la légende peut-être, mais à condition après de rendre à ce sport tout ce qui nous a apporté. Voilà, c'est dans ce sens-là et je pense qu'on est assez raccord là-dessus et je le partage avec tout le monde parce qu'en gros, on a le droit finalement d'écrire chacun notre légende. On a tous accès à notre légende personnelle. Encore faut-il, comme tu dis, avoir un petit peu d'ego mais l'ego bien placé parce qu'après finalement, ça peut inspirer tellement d'autres personnes et moi, je tiens à te le dire à toi, je ne peux pas te dire directement que c'est grâce à toi que j'ai fait l'enduroman, que je n'ai pas tué le corps, etc., mais je sais qu'il y a une part de toi dans ma légende parce qu'en fait, tu fais partie de ceux qui à un moment donné m'ont inspiré, m'ont donné envie de croire en moi. Quand je vois un mec qui fait les 100 kilomètres de Millau et qui écrit une légende, moi, je me dis, mais pourquoi finalement, je n'écris pas la mienne ? Alors, ce n'était peut-être pas Millau mais c'est ailleurs parce que moi, j'aurais voulu faire Millau dans ces années 2001. Tu vois, ça me donnait vraiment une énergie incroyable et finalement, je l'ai laissé à d'autres et moi, ça a été plutôt dans le triathlon. Mais j'ai dit, voilà, et j'aime cette idée que tu écrives une légende, Bruno, et qu'elle m'ait inspiré et qu'à notre tour, effectivement, on serait capable aussi de transmettre un peu ce témoin. Et en plus, toi, tu laisses une trace avec de la méthode, avec des bouquins. Donc ça, c'est sur l'aspect volonté. Moi, j'aime cette idée que tu as une volonté forte et farouche d'être dans l'histoire des 100 kilomètres de Millau et ça inspire d'autres derrière. Et sur le deuxième point, qu'est-ce qui t'a permis d'être focus là-dessus, tu vois, ce jour-là et même s'il y avait d'autres compétiteurs, même si les éléments n'étaient pas là, comment tu as réussi à te concentrer sur cette épreuve pour arriver à cette place ultime en haut de la boîte ? Je crois que j'étais persuadé que le schéma de course que j'avais adopté sur 100 kilomètres, on n'est pas en compétition avec les autres. C'est-à-dire qu'on est en compétition avec soi-même. Donc, je savais que je me connais bien, je devais analyser la course, ses exigences, ses contraintes. Je savais dans quel état de forme j'étais. Donc, pour jouer la partition sans fausse note, il fallait que j'écrive la bonne composition. Donc, j'ai écrit ma composition en me disant voilà, 900 kilomètres, je réussirais si je suis telle, telle, telle stratégie, si je suis telle stratégie de course, si je respecte ma stratégie nutritionnelle et alimentaire, si je mets en place tout ce que j'ai prévu, je réussirais à faire la plus belle course que je puisse faire et c'est ce que je dis aux autres. Je serais sur le monde de moi-même. Il s'avère que ce jour-là, j'ai gagné la course. Tant mieux, bravo, j'ai réussi au-delà de mes espérances. Mais ce qui m'a permis d'être focus, c'est parce que j'avais vraiment préparé toutes ces choses-là en amont et j'étais persuadé que la stratégie qui me convenait à moi le jour ou le jour en fonction de tout cet environnement, c'est celle-là que je devais suivre et pas une autre. Et c'était compliqué parce que, comme tu disais, il y a Stade 2 qui est venu pour me suivre durant tout le week-end. Donc, j'avais plein de choses qui me parasitaient. En plus, j'avais eu la bonne idée d'organiser pour la première fois au monde le projet des meneurs d'allure à Mio. Donc, les meneurs d'allure à Mio, c'était en 2005. Donc, il y avait, avec Mizuno, un gros engagement pour mettre en place cette chose qui n'existait pas. quand je suis allé voir les organisateurs et que je leur ai dit on va faire des meneurs d'allure, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils me regardaient des gens en disant comment ça va être ? Voilà. Et là aussi, c'est un projet humain avec une équipe, avec des copains. Donc, toutes ces choses-là ne m'ont pas empêché le jour J de réussir quand même la course parfaite. Peut-être même que ça m'a aidé à sortir de ma course et à ne me concentrer que sur l'instant présent au moment du départ. Donc, c'est tout un environnement qui était très particulier ce jour-là, sur le week-end-là. Moi, tu m'amènes, j'ai pris des notes, tu as vu, je ne sais pas si vous remarquez, mais je prends des notes parce que c'est pour moi aussi. Mais j'aime beaucoup l'idée d'écrire sa propre partition parce que souvent, finalement, quand on va faire une épreuve, quelle qu'elle soit, alors on a besoin d'inspiration, on a besoin d'un support. Mais finalement, ce n'est pas sa partition, c'est la partition qu'on nous suggère. Et souvent, des fois, c'est ce qui fait qu'on n'est pas très aligné parce qu'on force un petit peu pour être dans les codes d'une course, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et moi, j'aime bien cette idée que Mio, c'est resté, voilà, OK, il y a la course, mais moi, j'ai refait ma partition à moi pour pouvoir justement être dans la partition idéale. C'est la composition, j'ai écrit ma propre composition, j'ai écrit pour avoir la partition idéale. C'est magnifique. Merci. Quel chef d'orchestre. C'est marrant. Moi, je ne sais pas toi si tu as travaillé sur tout ce qui va être sensationnel parce qu'aussi, on parlait tout à l'heure des fameux états dans lesquels on est dans des sensations incroyables. Je pense que tu n'es pas censé s'en savoir qu'on peut travailler une fois qu'on a fait les piliers de la préparation classique, entraînement, nutrition, repos, etc. Les assouplissements, enfin tout ce qui va bien. Après, on peut travailler sur l'aspect mental, notamment avec la visualisation. Tu en as parlé, je vais visualiser ma course, voir tous les paramètres, prévoir l'imprévu, etc. Et après, on arrive au côté plus sensationnel. Et finalement, il y a beaucoup de connotations au travers de cet échange qu'on a sur la musique. Il y avait les saveurs, on a parti de là. Mais après aussi sur la sonorité des choses. Et on peut aussi se transcender quelque part en travaillant sur ces sens et en se conditionnant aussi sur des bonnes ondes, des bonnes vibrations, que ce soit par le côté auditif. Et donc là, c'est ce que tu nous as fait. Tu as fait ta partition idéale. Tu l'as sans doute créée en l'écoutant avec ta musique idéale, celle de ACDC par exemple. Moi, ce serait plus du highway to end pour moi personnellement. Bien sûr. Mais après, il y a tout ce connexion esthétique. et puis olfactif, on le sent bien dans ta façon d'expérimenter ton sport. Il y a tout ça qui est en trame de fond derrière, qui est plus subtil. Mais moi, je l'entends. Je l'entends du côté auditif, du côté le palais, les saveurs, les couleurs aussi. Tu parlais de couleurs à chaque fois. Donc, on va vraiment se conditionner sur justement cette acuité qu'on a au niveau sensoriel pour justement accéder encore à un niveau de plus sur la performance et le côté, comme tu disais tout à l'heure, être dans la bonne partition idéale, le jour J. Ça, pour rester sur un autre triptyque, tu m'avais parlé d'un autre triptyque. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que moi, je ne l'avais pas bien compris d'ailleurs. Donc, la puissance, efficience, endurance. Dans quel cadre tu places en termes de secret de la performance justement, ce triptyque-là auprès de tes athlètes que tu coaches ? Oui, là encore, c'est vrai que c'est un trépied. Une fois de plus, j'aime bien les formules et je trouve que c'est facile de se souvenir. Performance, je dirais en sport, en sport aérobie, pour s'appeler plus particulièrement, mais je pense que c'est aussi valable pour d'autres sports aérobie, égale puissance, plus endurance, plus efficience. Donc, en fait, puissance, plus endurance, plus efficience, performance, c'est que des hances. La puissance, on pourrait comparer ça à un moteur pour un véhicule. Donc, il y a des deux chevaux, il y a des Ferrari. La puissance, elle est plus ou moins déterminée génétiquement, c'est-à-dire qu'on est, N-A-I-T, du verbe naître, avec une certaine capacité aérobie. Plus on va être un adolescent actif, plus on va bouger, plus on va courir et plus ce potentiel qu'on a à la naissance va augmenter jusqu'à peu près ce qu'on appelle l'âge d'or, les apprentissages, jusqu'à 18-20 ans. Donc, en fait, ce qui nous écoute, si vous avez des enfants, faites-les courir, faites-les bouger, faites-les sauter, c'est la catastrophe des générations qui arrivent. Les enfants ne pratiquent plus. Moi, je l'ai vu, j'ai fait 30 ans dans le même établissement scolaire. J'ai vu la condition physique de nos élèves se détériorer parce que j'avais toujours les mêmes élèves. C'était facile de voir qu'il n'y a pas de changement. C'était dans le petit collège que je connais bien, à Marue-le-Cort. Donc, on avait des enfants, des enfants, etc. Et donc, c'était une population qu'on voyait bien que ce que je demandais aux enfants, c'était moins que ce que je demandais aux parents. c'est assez incroyable d'avoir constaté ça. Donc, la puissance, c'est ce qu'on a au départ à la naissance génétiquement. On peut l'améliorer un peu avec une adolescence active, sportive, dynamique. Et ça, cette puissance, on va l'utiliser en fonction du temps d'effort qu'on va vouloir réaliser. C'est-à-dire que si on fait un temps d'effort d'une heure, de deux heures, de trois heures, de cinq heures, de vingt heures, on va utiliser, imaginons un gâteau. L'endurance, c'est un morceau du gâteau. C'est-à-dire que si on fait un effort de trois heures, on va pouvoir utiliser, je dis n'importe quoi, 80% du gâteau. Et l'endurance, c'est la capacité à utiliser le plus gros pourcentage possible de ce gâteau que représente la puissance. C'est pour ça, quand tu parlais tout à l'heure de VO2max, c'est vrai que la VO2max, c'est un peu la base parce que chaque effort qu'on va réaliser est un pourcentage de cette VO2max. L'endurance, c'est utiliser le plus grand pourcentage possible en fonction de la durée d'effort qu'on va réaliser. Je parle bien de durée, je ne prends pas de distance. On entend par exemple un marathon se court à 80% de la VMA. C'est une hérésie totale. C'est n'importe quoi. Un marathon, ça peut durer deux heures quand tu s'appelles qu'il y a de l'équipe de Chogé, ça peut durer six heures. On ne peut pas courir au même pourcentage de VMA de deux heures et six heures. Personne ne sait faire ça. Personne ne peut faire sa même type Chogé. Il ne courra pas au même pourcentage s'il court deux heures, s'il court six heures. C'est ça l'endurance. C'est utiliser le plus gros pourcentage possible. L'efficience, on peut avoir un gros moteur. On est une Ferrari ou une Porsche. Je n'en sais rien. Je ne tomberai la voiture. Ce moteur, on peut le faire tourner vite longtemps. C'est l'endurance. Mais si ce moteur-là consomme beaucoup, on ira moins loin qu'un autre véhicule qui a la même puissance et la même endurance. L'efficience, c'est le coût énergétique. C'est l'énergie qu'on va dépenser à chaque foulée qu'on va réaliser. Plus l'efficience sera élevée, moins le coût énergétique sera important. Le but de ce troisième pied du trépied, c'est de réduire le coût énergétique, la dépense énergétique qu'on va avoir quand on se déplace. Pour être performant, il faut améliorer sa puissance. Même toi, Cyril, tu me dis, moi, j'ai une vélo de match de 55. Mais si tu ne l'entraînes pas, tu l'auras moins. Donc, le but, c'est d'avoir 100% de cette VMA. Après, de travailler ton endurance le mieux possible pour avoir le plus gros pourcentage en fonction du temps d'effort que tu veux réaliser et améliorer ton efficience pour avoir un coût énergétique qui est faible. Donc, en gros, pour faire simple, puissance, ce sont les séances de VMA, fractionnées plutôt court. Endurance, ce sont les séances de MA, endurance maximale aérobie, donc des efforts plutôt moyens à des intensités plus faibles entre 80 et 90% de la VMA sur des fractions de 8, 10, 12 minutes. Ce que beaucoup appellent le seuil, mais pour moi, ce n'est pas du seuil. Et l'efficience, en fait, c'est simple, c'est courir à la vitesse de son objectif. On peut courir 100 km en 10 heures, on va courir à 10 à l'heure. On peut courir à 10 km en 1 heure, on va courir à 10 à l'heure. On peut courir un marathon en 3 heures, on va courir à 14 à l'heure. Le cours est bien fait. La fonction crée l'organe. Le corps va être efficient en répétant l'allure à laquelle il va courir le plus souvent possible. D'accord. Et ça, ce sont des éléments qu'on va retrouver dans le livre que tu avais écrit « Courir longtemps » où tu expliques ça pour avoir des plans d'entraînement aussi, pour adapter ou pour savoir comment calibrer ses entraînements en fonction de ses objectifs ? Voilà, c'est ça. En fonction de son niveau de performance, en fonction de ses objectifs. L'efficience ne sera pas la même si on prépare à 10 km un marathon ou la millikil. La puissance, c'est quelque chose qu'il faut travailler selon moi de manière systématique. Il y a des gros débats sur… Souvent, les gens parlent de fractionner. Pour moi, le fractionner, c'est couper l'entraînement en morceaux. Donc, trois fois une heure, c'est du fractionner. Les gens, souvent, derrière fractionner, pensent à fractionner à VMA, en fait. Donc ça, je suis la preuve qu'on peut continuer à faire du fractionner. Ça fait 50 ans que je cours, je fais du fractionner. Le fractionner ne m'a jamais blessé. Le fractionner ne blesse pas s'il est fait intelligemment, en évaluant les possibilités de l'athlète et en faisant des séances qui sont… Pour moi, chaque séance d'entraînement, c'est comme une flèche qu'on va tirer pour essayer de mettre dans le mille. Et c'est ça, le bon entraînement. C'est ça, la bonne séance. La bonne séance, c'est la séance qui va permettre de mettre dans le mille en fonction du contexte très particulier du sportif. C'est pour ça que les plans personnalisés sont pour moi la seule solution pour progresser et ne pas se blesser. Chaque séance de puissance, d'endurance ou d'efficience devra être calibrée en fonction de la spécificité de l'athlète et de ses objectifs. Et cette capacité qu'on a le jour J de pouvoir s'écouter aussi comme toujours et d'adapter sa séance aussi par rapport à ses sensations, par rapport à son contexte aussi. Je sors du boulot, je suis extrêmement agacé, énervé. Je vais faire une séance où je vais me défoncer. C'est là, en général, qu'on se fait un petit peu mal aussi des fois. Ou alors, je ne me sens pas bien, mais le coach a dit qu'il faut que je fasse ça. Comment tu gères cette relation justement entre ce qui est programmé et souvent l'athlète il fait des choses pour tenir le programme, parfois même pour faire plaisir au coach. Le coach a dit que. Mais du coup, on ne s'écoute plus un petit peu. Toi, justement, tu es dans cette dynamique où tu mets les gens un peu dans l'écoute qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes au moment où ils sont. Oui, c'est ça. En fait, là, tu touches un point très important de l'entraînement. C'est ce qu'on appelle la charge externe. Tu parlais de recherche que j'ai fait, etc. C'est des choses que j'aime bien vulgariser. C'est une notion de charge interne et de charge externe. La charge externe, c'est ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais une séance de 20 fois 30 ans. Ça, c'est la charge externe. La charge interne, ce sont les effets sur l'organisme que la séance d'entraînement va produire. Et effectivement, ces effets, ils peuvent être différents en fonction de l'état de forme et du moment où l'athlète réalise sa séance. Ce que tu as dit est très juste. Moi, je recommande vraiment aux gens, même si j'ai écrit progresser connecter, OK, on a des montres GPS qui nous permettent de fractionner. Nous, quand on faisait de fractionner, il fallait qu'on aille sur la piste. On n'avait pas d'autre choix. Si on voulait faire des 400, on faisait un tour de piste. Maintenant, je prends ma montre GPS, je vais sur la coulée verte à Reims avec les jolies feuilles du moment et je vais faire ma séance de fractionner sans m'occuper de rien. La montre gère tout. Elle va me dire tu cours, tu te reposes, tu cours, tu te reposes, elle va gérer mes 20 fois 30-30. Je n'aurai rien à faire. Elle va me prévenir 5 secondes avant la fin, elle va me prévenir 5 secondes avant le début. C'est un confort extraordinaire. Mais ce n'est pas ma montre qui me dit à quelle vitesse je vais courir. Ce sont les sensations du jour qui font que je vais gérer ma séance en fonction de mon ressenti. Même si le coach, il a dit il faut courir à 18,2 km heure, ce que je fais, je leur dis je leur dis je courirai à 18,2 km heure mais attention, écoutez vos sensations du jour, soyez connectés à vous-même parce que peut-être que vous allez courir à 18,4 km heure, ce serait dommage de vous en priver ou peut-être que vous allez courir à 17,8 km heure ou 18,2 km heure et ne vous obstinez pas à courir à 18,2 km heure si vous n'êtes pas en capacité de le faire parce qu'effectivement on est pour une journée chargée, des problèmes persos, etc. La connexion à soi elle est fondamentale pour mettre la flèche dans le milieu. Au moment de tirer, au moment de bander l'arc et de tirer la flèche, il faut être centré sur soi et bien faire attention à tout ce qu'on va ressentir. C'est très important. Et tu as justement pour clôturer un petit peu cet aspect un peu technique sur la préparation, l'entraînement, tous les différents critiques qu'on a pu partager avec toi. Quelques conseils tu donnes à ces personnes quand ils sont c'est mon entraînement, le coach a dit de faire ça. Ils oublient un petit peu. Toi tu dis c'est vrai le coach a dit il faut que je me connecte à moi. C'est quoi ce SASS ? Comment ils le gèrent ? Qu'est-ce que tu leur donnes comme tips pour pouvoir justement être dans cette écoute avant de se lancer sur leur séance ? Tu as un petit truc comme ça que tu leur partages ? Non, il n'y a pas de truc. Moi je leur dis il faut être centré sur les sensations mais une fois qu'on a dit ça on a tout dit et on n'a rien dit. Moi ce que j'essaie de faire en sorte c'est de leur donner les outils dans les séances qui ont précédé pour qu'ils soient connectés à leurs sensations et à leur corps. Par exemple pour une séance on va reprendre l'exemple de la séance de fractionnés la séance de PMA la séance de 30-30 une séance qui est très vulgarisée jamais je vais donner un programme en disant à quelqu'un aujourd'hui tu fais 20, pas 30, 30 parce que c'est l'assurance qui va se planter s'il ne se connaît pas il va soit partir trop vite par volonté de bien faire soit ne pas respecter toute la logique de la séance il n'y a plus qu'une logique dans la séance on court à une certaine vitesse on récupère à une certaine vitesse on va gérer la séance de manière bien particulière de manière régulière ou progressive mais dans tous les cas on ne va pas se lancer comme ça sans savoir. Pour moi la seule solution pour leur donner les outils qui vont leur permettre d'avoir une bibliothèque de sensations à laquelle ils vont pouvoir aller se référer parce que c'est ça qu'on fait on va se référer à une bibliothèque de sensations qu'on connaît la position de nos bras enfin moi maintenant je ne pense même plus mais j'ai la chance de nager en ce moment avec une très bonne nageuse parce que j'essaie de progresser en la nation et elle me dit elle me dit des trucs mais elle me dit je ne sais pas je ne réfléchis même pas parce qu'elle a tout un catalogue de sensations à sa disposition que moi je n'ai pas et moi j'ai tout un catalogue de sensations en course à pied que les autres n'ont peut-être pas à moi en tant qu'entraîneur de leur donner cet accès à cette banque de données dans laquelle ils vont épuiser position du corps position des bras souffle toutes les sensations que le corps renvoie au cerveau et qui font qu'on va mettre l'intensité à la bonne hauteur donc moi je commence par des séances très simples par exemple pour le fractionner je vais dire aux gens vous faites 5 fois 20 secondes en déroulant et vous allez récupérer en 30 ans 40 secondes ils vont le faire 5 fois sur 5 fois je suis sûr qu'ils ne vont pas se planter même s'ils partent un peu vite ils ne vont pas se blesser puis ça se passe bien on va faire 10 fois 15 fois 20 fois et avant la taquée fractionnée on aura fait 5 ou 6 séances durant lesquelles ils ont développé toute une bibliothèque de sensations en fait dans l'entraînement je les pousse à aller chercher ces sensations je les oblige ça c'est la base de la pédagogie c'est aménager aménager le milieu pour obliger la personne on va prendre un autre exemple on fait du ski on dit moi je dis à mes enfants bon allez on fait des virages ils allaient tout droit je t'ai fait des virages oh d'accord sur la piste de ski tu dessines une ligne bleue tu dis au garçon au gamin suit la ligne bleue il va faire des virages donc aménager le milieu c'est permettre à celui qui va réaliser la tâche de bien la faire ça c'est ce que j'ai appris aussi en pédagogie quand j'ai passé l'agrégation donc j'essaie de faire la même chose en course à pied ou dans d'autres sports aménager le milieu pour permettre à l'athlète de se construire ok excellent c'est ce qu'on apprend dans l'entreprise aussi pour les managers et qui est extrêmement subtil et compliqué à faire d'ailleurs plutôt que d'agir sur la personne en disant fais pas si fais comme ça fais autrement etc c'est d'agir sur l'environnement pour qu'eux trouvent les clés pour pouvoir faire preuve d'ingénierie nouvelle d'innovation de nouvelles adaptations compliquées parce que comme tu dis finalement d'aller tout droit c'est tellement plus simple et tellement plus direct tellement plus rapide mais c'est pas toujours dans la durabilité c'est ce que j'apprécie avec toi Bruno c'est cette capacité que tu as à nous mettre dans la durabilité la longévité grâce à un protocole des performances qu'on trouve dans tes livres que tu nous as partagé avec nous aujourd'hui je terminerai avec deux questions pour toi une belle réalisation sans parler d'ultime mais dans les deux trois années qui viennent une belle réalisation pour toi à titre personnel et complètement ouais égoïste juste pour toi ce serait quoi t'as envie de faire quoi en 2022 on a prévu avec des gens de mon club avec des copains des copines on a prévu de faire moi j'ai prévu d'aller à Ironman d'embrun il fallait bien que tu as fait plusieurs fois moi c'est mon graal c'est mon graal pour l'année prochaine c'est quelque chose alors j'aimerais vraiment une fois de plus pour mon premier Half Ironman cette année j'ai vraiment pris énormément de plaisir je me suis régalé franchement je me suis régalé c'est une discipline qui est nouvelle pour moi et c'est vraiment ce que je recherche je pense que là-bas c'est le plaisir le plaisir c'est la clé pour tout je crois avoir entendu ce mot revenir très souvent dans la bouche de Joël Deronet quand j'ai regardé la conférence que tu m'as transmise j'étais content d'entendre parler de plaisir parce que je crois que c'est on a parlé de passion mais je crois que le plaisir c'est la clé pour quoi qu'on fasse c'est la clé et donc j'aimerais prendre beaucoup de plaisir alors ça me fait peur je le cache pas c'est une épreuve qui me fait peur mais ça fait partie aussi du plaisir c'est une espèce d'excitation qu'on peut avoir à préparer ce genre d'épreuve et puis on a dit que les plus belles choses ne valaient que quand elles étaient partagées on va faire ça à plusieurs on va faire ça en groupe avec des copains et donc voilà c'est pas à toi que je vais apprendre que les projets sont bien plus beaux quand on les fait en équipe quand tu as fait l'environnement voilà j'ai vraiment apprécié cette notion d'équipe que tu avais au fond de toi et de plaisir à partager avec les autres moi j'ai franchi des lignes d'arrivée de 100 kilomètres en levant les bras et en ayant dans chacune de mes mains la main de mes enfants et ça ça rend la victoire tellement plus belle des projets mais des projets à partager génial donc bon écoute rendez-vous sur cette belle région à côté du lac de Cerf-Ponçon avec c'est absolument magnifique là-bas et tu parlais du Graal alors si on parle du Calice d'ailleurs qui se transmet tout le monde aujourd'hui a besoin à passer un certain câble dans sa vie de transmettre toi tu aimerais qu'en gros s'il n'y avait qu'une seule chose voilà tes enfants ils diront dans je ne sais pas dans quelques années papa ce qu'il nous a transmis de plus beau de plus valeureux de plus authentique que sais-je qu'est-ce que tu aimerais qu'ils sortent comme ça quand même j'aimerais qu'ils puissent dire grâce à mon père j'ai su oser j'ai su oser j'ai su entreprendre j'ai visé haut je leur dis toujours de viser haut de viser très très haut il y a une phrase que je ne prenais pas par cœur mais qui dit pour atteindre la lune vise les étoiles ou c'est le contraire pour atteindre les étoiles vise la lune moi je leur dis de viser haut et de ne pas se fixer de limite dans tout ce qu'ils entreprennent voilà mes trois enfants sont dans des domaines variés et différents des domaines très intéressants d'ailleurs et c'est bizarre parce qu'il y a du business de l'immobilier il y a de la musique pour un autre et il y a du vin pour un autre et ouais moi je leur dis ne vous fixez pas les limites osez visez haut et je crois que j'aimerais qu'ils réussissent et que plus tard ils puissent dire mon père il m'a toujours soutenu il m'a toujours aidé il m'a toujours permis d'y croire et si je les aide parce que c'est bien de dire oser mais il faut les aider aussi à oser c'est bien leur dire oser visez haut visez les étoiles mais les aider dans le discours au quotidien voilà hier soir je suis allé dîner avec ma fille j'ai passé mon temps à avoir ce discours en lui disant visez haut n'aie pas peur et voilà si vous pouviez retenir ça je les ai aidés à s'épanouir en visant haut et en ayant peur de rien peut-être un peu on ne va pas finir sur une note négative mais il y a cette histoire des deux mamans qui sont dans un square et elles ont leurs enfants qui montent sur le toboggan et qui descendent du toboggan et il y a une maman française et une maman américaine alors c'est un peu caricatural mais bon on va finir sur une note un peu rigolote donc les deux enfants tombent du toboggan c'est une fois avec l'accent et la maman française prend les mains de son fils et dit toi je t'avais dit allez viens on s'en va et la maman américaine dit à son fils recommence je crois que c'est ça qui manque peut-être yes you can do it do it again do it again do it again je crois que c'est ça qui manque dans notre culture c'est ça que j'admire chez les anglo-saxons cette capacité qu'ils ont à entreprendre à tomber et à se relever nous si on tombe on est souvent on marche dessus en France j'adore mon pays mais voilà et donc moi j'ai aidé certains ou certaines et mes enfants à remonter sur le toboggan jusqu'à ce qu'ils y arrivent je serai le plus heureux des papas et le plus heureux des hommes Bruno un grand-mère un immense merci pour cette heure passée ensemble tout ce que tu nous enseignes et évidemment c'est enregistré vous pouvez évidemment réécouter un replay à volonté cette séance qu'on a passée ensemble qui m'inspire comme toujours et j'espère qu'elle vous aspirera tout autant dans vos projets à croire en vous et à croire dans vos projets et oser oser d'aller plus loin que ce que vous avez pu imaginer merci Bruno merci à toi pour prendre le guest sauf celle merci à bientôt merci à bientôt